bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au moment du forum de rcml.com on se retrouve pour une vidéo un tuto sur la préparation de la direction de toute une gamme de voitures ça va concerner toute la gamme absima un huitième les torches et stock chez t2m tout ce qui est xts aussi le nouveau rush enfin il ya beaucoup de voitures dans d'autres marques aussi qui vont être concernés par cette modification parce que elles ont en fin de compte le même système de direction c'est la même base mais aussi ça concerne moi je fais la même modif sur les t1 huitième enfin plein de voitures donc vous pouvez vous en inspirer mais là le but comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là dessus par exemple des gens qui ont acheté des xts c'est une excellente voiture je trouve pour débiter le xts mais ils ont eu par exemple le sauve-sarreau qui s'est desserré alors ça bloque la direction ou alors ils doivent démonter ils voient qu'ils galèrent à démonter le système de direction et ça c'est comment si vous avez la plupart des rtr parce que c'est monté au frein filet et c'est toujours galère quand la vis du bas la vis du haut de l'axe des axes de direction sont montés au frein filet il ya toujours un côté où ça va rester bloqué enfin voilà donc souvent parfois malheureusement ça finit en massacre pour ceux qui sont pas trop bricoleurs donc je vais essayer de vous donner la solution que j'ai adopté sur beaucoup de voitures je vais vous la montrer pour ceux qui suivent nos vidéos donc j'avais vu je l'avais fait notamment là aussi c'est un absima c'est le même système voilà là le système est modifié avec une fixation sur ni stop et c'est aussi sur roulement enfin voilà je vais tout vous réexpliquer en détail donc j'en profiterai aussi pour vous montrer ce qui est compatible ou pas parce que des fois quand vous avez un xts vous voulez la direction à trop de jeux ou quoi que ce soit vous voulez à changer imaginons que c'est pas en stock je vais vous montrer qu'on peut se dépanner dans d'autres marques et aussi qu'on peut comparer les prix au passage des fois ça permet de faire des économies allez maintenant on va regarder ça d'un peu plus près je vais vous montrer le principe vous réexpliquer pourquoi je vais essayer de rentrer dans les détails et pour ces voitures particulièrement à la fin je ferai comme j'essaie de le faire maintenant de plus en plus parce que souvent j'indique les tailles des vis et machin mais pour beaucoup ça devient compliqué et quand il ya trois quatre sortes de vis si à chaque fois faut acheter un paquet de 10 on voilà quoi donc je ferai un petit kit modification que je proposerai à cyril donc il le mettra sur son site donc pour la gamme tout ce qui est t2m et tout ce qui est absima allez on regarde ça tout de suite de plus près alors j'ai mis devant moi plusieurs voitures pour vous montrer des exemples et c'est de vous expliquer parce que c'est vrai que parfois c'est pas facile à comprendre notamment ça c'est vraiment un problème que j'ai identifié grâce à ceux qui viennent partager sur le forum je vous rappelle qu'à des sujets absima des sujets t2m et ça permet ensemble d'essayer de trouver des solutions et aussi aux débutants de signaler j'ai tel ou tel problème et c'est vrai que pour nous quand il ya longtemps qu'on fait de la rc c'est pas toujours évident il ya des choses qui nous paraissent simples mais enfin compte pour un pur débutant et c'est normal quand on débute dans la rc ou un peu dans la micro mécanique comme ça tout de suite ça peut devenir assez handicapant donc voilà j'ai essayé de vous montrer alors ici je vais déjà montrer deux exemples ici vous avez un absima alors voyez là c'est couleur or le système de direction là vous avez le xts voilà c'est on voit c'est strictement le même système sauf qu'il ya que la couleur qui change donc tout ça toutes ces pièces tout le système de direction c'est compatible ça c'est déjà un bon point et le montage il est façon alors ça c'est le xts qui me sert à vous faire tous les essais c'est celui de cyril de mode x34 et j'avais pas fait la modification dessus et cette voiture enfin contre c'est le montage est quand même sensiblement identique à ce qu'on peut retrouver sur un tt 1 8e donc vous avez les axes sauve cerveau ici vous avez une platine et ça participe aussi à la rigidification du châssis sur l'avant et vous avez des vis en bas des vis en haut voilà et le problème à chaque fois je pense que beaucoup de monde l'a vécu c'est que c'est montant au frein filet quand on essaye de desserrer celle ci l'axe il tourne avec la vis sur le châssis enfin voilà pour démonter parfois on galère et quand vous démonter rapidement pample le train avant ben voilà c'est une grosse perte de temps donc la solution je vais vous proposer elle va améliorer votre direction mais surtout elle va beaucoup faciliter l'entretien alors je vais vous montrer déjà des exemples concrets des choses que j'ai déjà fait donc là vous avez vous pouvez reconnaître un train avant d'Apsima voilà c'est le même et là on voit que le montage il est avec un système de knee stop donc là l'avantage c'est que les axes il reste à demeure on les monte au frein filet fort sur le châssis voilà et on démonte tout par le haut avec un système de knee stop donc là il suffit de desserrer le knee stop et on enlève le tout là c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile c'est plus fiable dans le temps enfin moi je trouve qu'il n'y a que des avantages en plus c'est des modifications qui sont vous allez voir simple à faire autre exemple pour vous montrer que c'est pas valable que sur les châssis Apsima ou T2M ici vous avez un buggy un 8e alors c'est un nxt mais on peut le faire sur toutes les voitures et voyez on retrouve le même système là c'était le même problème pour ceux qui ont des nxt mais ça pourrait être un néo voilà toutes ces voitures là c'est monté au frein filet en bas en haut qu'on essaie de desserrer souvent c'est la galère surtout pour les débutants mais même les non débutants au début voilà c'est embêtant donc avec ce système l'appareil ça permet de démonter facilement tout sans sans galérer c'est vraiment beaucoup beaucoup plus simple alors pour ça je vous remontre ici vous avez un système de direction c'est vendu comme ça un complet Apsima là vous avez le système bon là il ya les biellettes parce que j'ai démonté pour vous montrer d'un nxt mais on voit que c'est strictement identique là vous avez les axes donc ils sont en aluminium donc on verra qu'il ya peut-être une petite préparation à faire là dessus ça tourne d'origine sur des bagues bronze enfin alliages et nous on fera le montage le petit kit on mettra des roulements à billes ce sera toujours un plus pour la liberté pour voilà le guidage alors il sera aussi utile d'avoir des pinces à lus alors ça je vous ai déjà fait des vidéos sur l'utillage à chaque fois j'insiste bien sur l'utilité des pinces à lus alors là je vous ai montré deux modèles les deux viennent de chez cyril déjà elles sont pas trop chères et c'est vraiment très utile pour le montage des amortisseurs pour là par exemple si vous devez tenir ça fermement ou démonter un axe à lus comme ça si vous avez une pince métal même en la protégeant vous allez tout marquer donc voilà c'est vraiment des outils qui sont très utiles là je vais avoir besoin de deux types de freins filets alors moi je vous conseille le t2 m parce que le t2 m il n'est pas très cher et il est vraiment pas mal et il existe surtout dans je crois deux ou trois voilà comment dire dureté donc il ya le moyen et vous avez ça c'est le normal donc c'est celui qu'on va utiliser dans 90% des cas et là il ya le fort éventuellement vous pouvez prendre que le moyen moi moi j'utilise le moyen et le fort je vous expliquerai pourquoi c'est utile quand même d'avoir les deux alors c'est pas un gros investissement et surtout là vous en avez pour des années donc c'est quelque chose c'est pas mal de l'avoir allez donc on va tout de suite attaquer je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire la préparation de suite ma enfin pas de ma voiture celle à cyrille et comme ça elle sera tip top allez on va tout de suite attaquer en même temps on verra comme la voiture à la deux trois ans maintenant on verra s'il ya une usure anormale du système de direction alors première opération ça va être de démonter donc la platine donc on va aussi démonter sera parce que sera plus facile pour bricoler ça on va démonter ici la biellette à ce niveau donc là c'est une clé de 2 5 il faut une clé plate de 7 en dessous et là c'est des clés de 2 donc la difficulté ça va être justement de démonter à la fois en bas et en haut vous allez voir si la voiture rénov' il ya deux grandes chances sauf si vous avez beaucoup de chance que ça tourne donc dans ce cas là faudra jouer un peu d'adresse c'est là que les clés alu peuvent être utiles moi normalement j'aurais pas ce problème parce que j'avais déjà démonté et quand je vous avais fait les vidéos de ça j'avais monté au frein filet fort en bas et là au frein filet moyen donc normalement c'est en haut que ça va lâcher en premier mais je vous dis un d'origine souvent quelle que soit la voiture quel que soit leur terre souvent c'est un peu galère donc on va faire déjà le démontage de la platine ici et après je reviens vers vous j'ai démonté donc la platine supérieure moi ça s'est bien passé parce que comme je voulais dire je l'avais déjà fait et on le voit que j'avais déjà préparé ça vous retrouverez sur les vidéos sur l'excès j'en ai fait pas mal parce que déjà j'avais monté la direction sur roulement alors c'est là qu'on va voir déjà un des premiers problèmes qui est signalé notamment sur le forum de possesseurs qui ont des voitures de ce genre là donc je le répète ça concerne beaucoup de voitures vous voyez l'écrou de réglage ça c'est l'écrou de réglage pour la pour le sauve cerveau la partie sauve cerveau oui qu'il est limite il arrive en haut de l'axe il à peu près au même niveau donc vous imaginez bien qu'avec le montage d'origine quand vous avez ici la platine qui est vissée si ça ça frotte d'ailleurs là c'est pas marqué parce que moi je l'avais monté déjà au frein filet mais si ça ça se desserre un peu ou que c'est mal réglé automatiquement ça va frotter contre la platine et c'est ça qui peut faire en sorte que votre direction va être plus dure ou qu'elle risque même de bloquer carrément donc voilà donc quand vous avez ce genre de problème regardez ça en premier ça aussi ça peut provoquer le fait que vous détruisiez le cerveau alors je le répète encore une fois un réglage qui est primordial c'est le réglage du débattement de la direction ça je voulais je vous le répète à chaque fois mais ça aussi si votre direction est trop dure et que le cerveau il force s'il grille et vous en mettez un autre le prochain même s'il est de meilleure qualité il risque de griller aussi je veux dire à 95 % des pannes cerveau c'est parce qu'on a mal réglé la direction ou alors qu'il ya un point dur voilà donc ça faut bien le vérifier là on voit que malgré au bout de deux ans et demi trois ans d'utilisation la direction elle est encore bien libre donc ça c'est nickel un petit truc aussi c'est que ça frotte contre le châssis mais bon ça c'est pas dramatique et surtout il ya on peut pas y faire grand chose sauf avec c'est vrai que le montage je vais vous proposer c'est vrai qu'on aurait pu mettre des petites rondelles de calage qui remonte un peu mais bon pour l'instant on va le laisser on va voir on va voir au fur et à mesure du démontage donc là on voit que j'ai démonté la bialette ici j'ai démonté les bialettes ici aussi au niveau de la barre à carman et là vous avez le train avant il ya le cardan qui va un peu gêné alors c'est vrai qu'on pourrait démonter la vis ici ça permettrait de démonter facilement mais après on n'aurait plus le réglage ça on serait plus sûr si c'est parfaitement libre alors je vais démonter le train avant je vais le retirer ce sera plus facile en même temps ça va me permettre comme la voiture elle est quand même ancienne j'ai vu que j'ai pas mal de jeux au niveau des cardan ça permettra ça sera pour une autre vidéo mais de vérifier le jeu des cardan et voir si c'est les goupilles qui sont usées ou si c'est le cardan complet allez je démontre le train avant et je reviens vous voir pour la fin du démontage de la partie direction alors le train avant et démonté j'en ai profité pour un peu nettoyer parce que c'est vrai que d'habitude je déteste ça nettoyer enfin bosser sur une voiture sale et c'est vrai que je n'avais pas mis un coup de soufflette comme j'ai du début de la vidéo c'est un sujet sur le forum qui m'a inspiré tiens je vais montrer une solution j'essaie de faire un petit tuto donc voilà pour ça je l'ai fait un peu la précipitation alors déjà je m'en rappelais pas mais moi elle était déjà sur roulement ça on l'a vu quand on a enlevé la plaque supérieure j'ai enlevé le train avant alors déjà j'ai retiré les colonnettes alors je les ai monté au frein filet dont je les ai démonté pour vous montrer alors déjà première petite chose qu'on peut voir si vous regardez ici là et là on voit qu'il a des traces de frottement en fin de compte c'est la partie plastique et aussi aluminium du sauve-serveau de la commande de direction en fin de compte la partie ici basse voilà qui frotte parce que c'est un peu bas alors ça je vais essayer d'apporter une solution ça sera pas dans le kit visserie et roulement nécessaire à améliorer cette direction ça c'est une bidule qu'on peut faire en plus si on le veut alors moi ce que j'ai fait déjà j'ai biseauté je l'ai fait comme je pouvais je l'ai fait au cutter voilà le plastique voilà la partie qui est vers le bas tout ça c'est pour éviter les frottements et après on va voir on va essayer avec des rondelles de calage comme ici d'embrayage on en reparlera plus tard de caler vu le système que je vais vous proposer qui est réglable donc on peut caler on pourra caler éventuellement la direction alors j'ai enlevé les colonnettes alors déjà je voulais vous un exemple frappant ça on m'a amené ça l'autre fois faut que je le retire c'est un jeune d'un village à côté de chez moi qui a acheté un xts l'école a voulu démonter mais regardez il a tellement forcé en bas et en haut la vis là il n'y a même plus le cipan ça tourne rond il avait une clé pas terrible en plus envoyé ça tient vraiment très très bien donc c'est pour ça que je dis à chaque fois que la pince à lue est vraiment très utile parce que ça permet de bien tenir la pièce sans la marquer et après il faut utiliser des bonnes clés comme je voulais montrer comme ces clés là qui sont livrés avec quatre embouts c'est plutôt bien adapté et bing voilà là on peut éventuellement on peut chauffer un peu parce qu'il ya du frein filet et je rappelle quand le frein filet on le chauffe il perd de son efficacité donc voilà on voit il ya même la bague bronze encore dessus donc là voilà ça c'est une des pièces où j'ai un peu de boulot tiens au passage je cherchais la plaque et on voit ici ça c'est la plaque une fois au tir on voit ici que ça frottait aussi vous voyez un frottement et tous ces frottements bien sûr c'est des frottements parasites pour la direction et c'est pas voilà c'est pas l'idéal et ça normalement c'était côté que je regarde oui bien sûr c'est ce côté là donc on voit ce qui frotte c'est l'écrou alors c'est pour ça oui ici ça correspond voilà c'est pour ça qu'on première chose qu'on va faire avant d'attaquer le reste là on va s'occuper de l'écrou alors pourquoi cet écrou alors ça c'est déjà bien parce qu'il ya des voitures c'est pas réglable le sauve cerveau est réglable le sauve cerveau c'est quoi c'est cette pièce là ce montage qui permet en cas de choc pour pas que le cerveau les pignons du cerveau y prennent que ça puisse bouger comme ça bing voilà comme ça et ça si c'est trop dévissé si on regarde par rapport à la longueur de la colonnette oui là c'est trop juste et si ça se dévisse bien sûr ça vient frotter après ça vient se bloquer contre la plaque supérieure la platine et bien sûr mais la direction elle durcit voire elle se bloque c'est pour ça que des fois il y en a alors il n'importe quelle voiture mais notamment idx ts ils disent ah ben ma direction elle est bloquée c'est parce que l'écrou souvent mais il se desserre et voilà et d'ailleurs oui le mien il se desserre à la main vous voyez donc ça c'est pas bon avec les vibrations à force de fonctionner à chaque fois que le sauve cerveau fonctionne se met en route voilà donc ça c'est pas bon donc je vais vous montrer ce qu'on va faire voilà on démonte on va voir en plus si c'est si on faut pas le nettoyer parce que ça c'est une pièce qu'on peut nettoyer de temps en temps voilà ouais elle est quand même relativement prôtre alors ça je vais nettoyer je vais nettoyer surtout le filetage ici une fois que j'aurai tout nettoyé quitte à mettre un coup de papier du 400 à l'eau je rappelle c'est celui que j'utilise tout ça ça vous le trempez dans l'eau c'est de la fin de compte c'est du papier de verre pour papier de verre mais pour penser pour la carrosserie pour déglacer le 400 vous le mettez dans de l'eau et hop ça permet d'avoir une belle finition voilà donc ça je vais tout nettoyer je vais nettoyer le filetage dégraisser et après on refera le montage de la pièce donc j'ai tout nettoyé envoyé c'est dégraissé ici là j'ai enlevé toutes les petites aspérités les petites traces d'usure parce que la voiture a quand même trois ans c'est pas rien on va pouvoir remonter alors là le principe faut que l'axe il soit solidaire avec la partie basse du sauve cerveau c'est pour ça que vous avez ici un méplat donc ça va l'empêcher de tourner oui c'est rentré dedans et ensuite nous avons le bras voilà qui vient comme ça ensuite on met le roulement et après on met l'écrou alors ce qu'on va faire déjà on va mettre du frein filet alors pour les freins filets 1 moi je vous conseille alors moi j'en ai il me reste c'est pas celui là que j'utilise pour l'instant mais moi je vous conseille attendez alors je suis en train de chercher celui-là on suit que je vous disais au début donc c'est le c y 44 ça c'est le normal et vous verrez tout à l'heure je vais utiliser le c y 62 c'est le force à le frein filet c'est vraiment important sur les montages d'avoir un suit qui est bien adapté alors hop je vais en mettre un peu sur le filetage bien sûr faut que ce soit parfaitement propre on n'a pas peine d'en mettre deux tonnes bon bien le mien faisait tellement vieux je crois que j'ai pu bientôt en ouvrir un oeuf parce que oui le mien ça coule plus trop donc là il est mis maintenant on va mettre la partie sauf cerveau supérieur le ressort qui est passé là et on va pouvoir mettre l'écrou alors vous trompez pas il ya une partie lisse là qui n'est pas filetée donc elle va vers le haut donc faut faire la partie filetée alors c'est là que il faut que ça prenne et prenez pas de travers bien sûr hop on est parti et là on va faire le réglage on s'assurera que c'est parfaitement alors c'est une clé de 10 qui permet de le manipuler ici alors je vais voir donc ça j'en sors un j'avais de côté là que j'avais démonté ça c'est le réglage qui doit être d'origine oui alors moi il était plus souple que ça donc c'est à dire qu'ils étaient desserrés alors s'il est trop souple vous aurez une direction qui est floue et s'il est trop dur là vous risquez de péter votre cerveau donc faites attention on va essayer d'obtenir ce réglage à peu près ça me paraît pas mal déjà là il est suffisamment dur et si je regarde comme ça là on est bon là on est bon donc je vais vous donner une cote attend alors est ce que j'ai un pied à coulisses dans le coin un pied à coulisses le mieux c'est de prendre une cote il faut pas que cette cote ouais je suis à 35 70 donc ça c'est vraiment la cote maxi et voyez 36 40 donc on aurait pu desserrer encore un poil mais voilà moi 36 ça dépend où on le prend oui mais 35 70 ça me semble pas mal comme mesure donc voyez ça c'est vraiment un réglage qui est important repéré un peu là si c'est plus mou que ça alors par exemple à celui-là je vais desserrer ah bah celui-là ah bah c'est en même que j'avais préparé bon bah celui-là il est je pense qu'il est prêt à régler j'ai déjà dû mettre le frein filet mais voyez le réglage il a mais il y en a je vous jure hein le mien quand je l'ai démonté je regarde attendez là j'en ai un ça c'est un apsima l'apsima il est réglé beaucoup plus dur ouais l'apsima est beaucoup plus dur bon c'est un 1 huitième il faut dire donc voilà donc pour cette partie là là on va juste attendre que ça sèche donc comme j'ai d'autres choses à faire où je dois mettre du frein filet comme ça ça me permettra je le fais aujourd'hui je la ferai en deux parties aujourd'hui je mets le frein filet et demain je pourrai refaire le montage maintenant on va s'occuper des axes alors là les axes c'est pareil regardez là c'en est un que j'ai démonté alors ça c'est la voiture que j'avais rectifié la plupart les bagues étaient coincées dessus alors moi j'ai pareil j'ai toilé au 400 à l'eau pour que ça soit ça coulisse parfaitement alors faut bien sûr contrôler avec les roulements parce que les roulements l'ajustement est un peu plus serré voilà parce que les tolérances bien sûr à son elles sont plus faibles qu'avec les bagues donc là c'est nickel donc ça fera bien le tout aller ici vous voyez j'en ai une que j'ai démonté et qui est bloqué alors là pour chasser c'est pas bien dur une petite vis une petite vis une petite vis je vais réutiliser la vis regardez qui est pleine de frein filet d'ailleurs qui avait d'origine je visse là alors l'idée ça doit être dans un petit étau mais bon là j'ai pas de utilisé et tôt pour vous montrer on met là comme ça et hop on va foutre un petit coup et hop ça a chassé le roulement sans qu'on voilà qu'on force sur quoi que ce soit on voit donc ça il faut penser à bientôt aller là voilà c'est parce qu'il ya des saletés qui se sont mis il faut absolument que ce soit parfait et que ça coulisse qui t'a légèrement biseauté les extrémités pour pas que ça se marque alors c'est des axes en aluminium c'est pour ça qu'ils peuvent un peu se déformer alors on va bien les nettoyer et je vais aussi nettoyer le filetage alors si je retrouve à mes pièces bien sûr j'en ai partout parce que là j'ai plein de projets à la fois donc allez c'est là voilà j'ai pris un tarot de trois que j'avais et enfin compte sur chaque je repasse un coup pour enlever le frein filet qui avait d'origine voilà donc à chaque fois voilà je nettoie voilà je mets l'intermédiaire je rappelle que quand vous avez des des tarots ça ça permet de faire des filetages mais aussi de leur mettre un petit coup de jeunesse ou les nettoyer vous avez généralement ils sont vendus par trois il ya un ébaucheur donc ça veut dire qu'il ya il ya du jeu voilà après il ya l'intermédiaire il y en a un peu moins et après il ya suite finition là où il n'y a pas de jeu du tout ça vous donne le filetage définitif moi j'utilise le moyen regardez ça enlevé quand même pas mal de petites saloperies donc ça c'est important de tout bien nettoyer bien enlever toutes les petites bavures qui peut avoir à l'extrémité pour que ce soit nickel avant de faire un remontage et surtout de bien le dégraisser alors ça vous pouvez utiliser du dégraissant frein plusieurs choses comme ça d'ailleurs au dégraissant frein il y en a pas mal qui est maintenant disponible chez hobitech j'ai vu ça chez cyrille il faudra que j'ai d'ailleurs je pense à lui en prendre des bombes de lubrifiant qui peuvent être utiles aussi des bombes de dégraissant frein qui sont pas trop cher donc ça ça peut être intéressant et ça c'est bien pour voilà pour dégraisser tout ça et aussi dégraisser les vis avant remontage alors je vais tout nettoyer et après on attaquera le montage du kit alors le kit je vous le montre ça c'est le petit kit que va proposer cyrille là il va le mettre en ligne donc il y a les quatre vis sans tête qui a les roulements pour remplacer les bacs d'origine et il y aller une stop qui vont permettre de faire le réglage et ça je vous donne la référence c'est la référence m1355 et ça ce petit truc ça vous permet vraiment de faire une amélioration que je trouve très utile sur voilà donc les xts tous les absima les rush enfin il ya plein de voitures qui sont sur cette base mais je pense aussi que ça peut monter sur beaucoup d'autres sur le même principe ça va aussi sur par exemple je pense un neo voire mp9 voire voilà mais là c'est vraiment spécifique à je regarderai d'ailleurs pour en proposer éventuellement pour d'autres voitures mais là c'est vraiment spécifique à toutes les voitures donc absima et t2 m allez je vais nettoyer les pièces et je reviens vers vous moi j'ai tout bien nettoyé tout bien dégraissé alors je me suis un peu pourri les mains excusez moi si les mains sont sales sur le truc alors maintenant je vais commencer à monter le kit par la fixation supérieure donc on va commencer par la petite vis sans tête tac on n'hésite pas trop sur le frein filet parce que là c'est fort je précise prince frais filet fort et hop on va serrer ça au fond et la froid bien serré et là va falloir sortir la belle pince en aluminium voilà là hop on sert bien voilà hop et maintenant on va sortir la deuxième hop on n'hésite pas et là celle là celle qui doit dépasser normalement si je tombe bien normalement à chaque fois que j'en ai je les fais sur un excès je suis tombé sur un centimètre à peu près un 11 et là c'est ce qu'il faut ah bah je suis un peu moins ah bah tiens 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 9 9 9 alors est ce que 9 c'est vraiment gênant bah tiens c'est la première fois que j'ai ça non ça ira c'est bon enfin qu'on faut que ça puisse dépasser suffisamment pour je puisse mettre le le ni stop et qui est une certaine amplitude de réglage et là je le vis bien sur l'autre là c'est bien serré il reste plus qu'à j'aurais plus qu'à essuyer un peu le surplus là et après cette pièce elle sera bonne alors je vais la mettre de côté pour pouvoir continuer le montage demain donc je vais faire la deuxième et après sera bon et après on va attaquer le montage la partie inférieure et on laissera l'ensemble reposé une nuit donc j'ai monté avec les vis qui sont fournis dans le kit m1355 il ya aussi les vis inoxydables tête fraisée donc ça aussi je les ai monté au frein filet fort et maintenant qu'on a fait la préparation d'amis du frein filet donc sur l'écrou de réglage du sauve-serveau on a mis le frein filet ici le frein filet en bas ce qu'on va faire je vais laisser reposer toute la nuit pour que le frein filet y prenne bien et je rattaquerai le montage le remontage là ça va être simple par contre demain matin j'ai attendu quelques heures donc là c'est le frein filet fort il est parfaitement pris donc il n'y a pas de problème alors maintenant on va pouvoir remonter les roulements donc le kit je rappelle et c'est la référence m1355 et ça vaut moins de 10 euros donc ça vaut quand même le coup donc normalement on monte les roulements direct donc ça va être déjà une amélioration pour la liberté mais moi je vais faire un petit test avant je vais mettre des petites rondelles au moins un dixième ça je testerai c'est des rondelles en fin de compte de de calage qui existe dans plusieurs épaisseurs et c'est ça qu'on utilise par exemple pour les embrayages pour caler les embrayages alors s'il y en a qui veulent faire la même chose ça c'est hyper utile quand on fait de l'ARC moi j'utilise sur plein de voitures plein de trucs voyez par exemple il ya T-Works ça j'ai récupéré pareil chez cyril sous cette référence un TA124 et voyez vous avez des rondelles en épaisseur 01 02 et 03 il y en a dix de chaque à chaque fois ça c'est pas mal et il ya aussi chez Obitec sous la référence HT52 50002R voilà et donc là aussi il ya des rondelles de calage des 1 et des 2 mm alors ça c'est tout que j'avais en stock alors je vais en mettre une en fin de compte c'est toujours la même chose hop voilà je vais la mettre comme ça alors ça c'est pas dans le kit parce que ça c'est vraiment pas obligatoire c'est moi qui veux peaufiner un peu et faire des tests comme d'habitude et en fin de compte ça c'est pour comme mon système est maintenant parfaitement réglable à ce niveau là donc ça c'est très bien je vais pouvoir ajuster la hauteur et donc ça sera pas en contrainte même si c'est sur élevé ça c'est pour pas que ça touche pour pas que ça fasse comme vous voyez ici c'est pour ça que j'avais légèrement aussi biseauté voilà tout ça c'est pour éviter que ça rentre en contact et là je vais pouvoir mettre les roulements comme d'habitude je fais ça à l'aveugle voilà donc là c'est parfaitement en place et après je vais pouvoir monter mon système de direction qui a été lui aussi un je rappelle préparé à ce niveau là et là on peut mettre les roulements normalement ça devrait être bien libre alors un truc je vous ai pas montré parce que je l'avais déjà fait sur une vidéo précédente c'est le réglage ici mais quand je l'avais fait la vidéo pour le xs je rappelle qu'il faut vraiment que ça soit parfaitement libre au niveau de l'articulation donc faut trouver le bon compromis entre l'absence de jeu et une bonne liberté et là là c'est nickel c'est parfaitement libre donc ça c'est très bien alors ce que je vais pouvoir faire maintenant je vais pouvoir remonter le train avant le cardan et après on pourra remonter la platine donc là j'ai remonté le train avant j'ai remonté les biellettes alors normalement normalement cette biellette là j'aurais pas dû la remonter maintenant parce que ça ça maintenant que c'est branché je vais avoir du mal à vérifier la liberté de l'ensemble une fois tout monté mais bon j'ai fait plusieurs fois donc c'est pas trop un problème mais c'était juste ce que je voulais vous montrer qu'ici une petite astuce au passage la rotule elle est vissée directement sur le plastique si on sert un peu trop tout ça ça fait trop de pression un peu sur la partie plastique ça peut se mettre un peu de travers un peu voilà un peu travaillé c'est quand même beaucoup mieux de mettre comme j'ai mis là une rondelle de 4 en dessous donc comme ça l'appui de la rotule sur le plastique qui se fait sur toute la surface de la rondelle donc voilà c'est pour ça que je vais monter avant mais je vous dis quand vous faites votre remontage cette biellette là vous la remontez vraiment à la fin pour pouvoir contrôler la liberté de l'ensemble et c'est là qu'on va voir l'intérêt de ce montage de cette petite modification c'est vraiment pas grand chose déjà ça coûte pas cher et ça apporte beaucoup de choses donc je trouve que c'est vraiment le genre de petit modif simple et utile si vous avez besoin de démonter le train avant le système de direction tout ça normalement faut démonter les vis qui sont montées au frein filet donc les galères qui vont avec les voilà les trucs comme ça là le gros avantage voyez quand vous remontez ou démontez alors là j'ai foutu juste un petit coup de forêt de 3 20 pour ça soit encore plus libre mais là voilà il n'y a pas besoin de s'embêter les vis ça s'emboîte parfaitement et après ben voilà c'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique je trouve et en plus c'est réglable et c'est ça qui est je trouve intéressant c'est le fait de pouvoir régler voilà donc que des avantages à faire ça moi je le fais quasiment sur toutes mes voitures les quelques voitures où je n'ai pas encore fait c'est plus un problème de temps et comme à chaque fois que je fais un petit truc j'essaie de vous faire en vidéo un pour 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 les débutants ou même ceux qui sont pas spécialement débutants voilà c'est pour vous proposer quelques idées donc là hop on sert et là on va pouvoir mettre le le petit ni stop là j'ai mis des épaulés dans le kit mais c'est absolument pas nécessaire ni stop normaux ça aurait été bien et je rappelle la voiture est bleu on peut mettre si on veut des petits ni stop alu comme j'ai là bleu ça existe ça cyril il en a aussi mais bon là pour l'instant j'ai je monte avec le kit qu'il propose là je monte mon petit ni stop d'un côté je la mets au contact et je desserre d'un demi voilà moi c'est le réglage que je fais tout le temps avec ce type de montage comme ça je suis sûr d'avoir le jeu qu'il faut l'appareil alors je rappelle que moi en plus j'ai mis la petite rondelle d'embrayage de calage pour éviter que ça frotte en bas comme avec le système d'origine automatiquement ça frotte un peu hop et je desserre d'un quart et là il ya un peu de jeu comme ça mais ça aucune importance sur ce type de voiture je vais le faire bien je vais le faire bien je vais re des montées normalement je l'avais monté donc c'était pour vous montrer pour l'histoire de la rondelle j'ai fait ce pas d'en mettre une façon les tons pour que ça se voit sur les photos et les vidéos alors tout ça je vais vous aussi vous le présenter en photo et en vidéo sur le forum et là je peux vous assurer que c'est parfaitement libia absolument aucun problème donc voyez ce système pour moi ça que des avantages vous le conseille vivement en plus je vous dis c'est moins de 10 euros donc c'est un peu bête de s'en priver et d'ailleurs une preuve du soin que j'apporte toujours à mes systèmes de direction c'est que j'avais déjà dit mais je répète parce que ça c'est quand j'en vois qu'il pète en deux sorties des fois moins j'ai toujours le cerveau d'origine ça c'est la voiture à cyril un modis 34 et il ya toujours le cerveau d'origine dessus et d'ailleurs en fin de compte on attendait qu'il lâche à vrai dire pour pouvoir mettre un on veut mettre un s20 qui est un peu plus de patate de couple et de vitesse mais tant qu'il tient on laissera dessus donc je vous dis là déjà trois ans de bons et loyaux services la voiture globalement on en prend soin on nettoie on voit elle est quand même en très très bon état et surtout non on fait pas n'importe quoi avec voilà c'est surtout ça on fait quand même attention là le seul truc j'aimerais faire les prochaines choses que je vais vous faire c'est sûrement les amortisseurs parce que les amortisseurs les siens voilà ils font propre mais enfin compte ils commencent à fuir pas mal et qu'est-ce qu'on fera et un jour faudra quand même faire les coupes conique parce que les coupes conique c'est toujours ceux de la version charbon et alors j'avais refait les calages tout ça mais je sens bien qu'un jour ça va mal tourner voilà donc ma petite modif que je vous proposais donc pour cette voiture et que donc vous pouvez retrouver déjà c'est déjà en ligne sur le site de cyril je vous dis à je connais pas le prix exact c'est pas moi je lui propose juste mes petites modifs et je pense que c'est un peu moins de 10 euros 1 1 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501